Au thème de l'élection à la FBF, votre lecture de la situation ? C'est bizarre que vous commenciez par rappeler le temps qu'on a passé ici. Cinq heures, c'est dans une assemblée générale de fédération, c'est plutôt court. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que c'est un modèle qu'il faut promouvoir, qu'il faut peut-être dupliquer. Au début des années 90, le Bénin avait lancé un modèle démocratique en termes de transition, ce qu'on appelait un peu le modèle béninois. Et je pense qu'à partir de ce 25 août 2018, la fédération béninoise de football, la famille sportive du Bénin, lance un nouveau modèle. C'est ce consensus, ce quasi-consensus qu'on a pu instaurer. Arriver à instaurer une élection avec une seule liste, c'est très rare en Afrique, parce qu'il y a eu du travail en amont, parce qu'il y a eu une prise de conscience. Les gens se sont dit, bon, à un moment, il y a une décennie d'instabilité. On voit que ça ne marche pas. Ça ne marche à aucun niveau dans le football béninois. Ce n'est pas parce que les béninois n'ont pas de talent, ce n'est pas parce que les joueurs béninois sont mauvais, mais simplement parce qu'il y avait cette instabilité dans la gouvernance du football au Bénin. Aujourd'hui, ce nouveau départ, cette élection, je pense, va marquer un tournant dans la gestion du football au Bénin et marquera inévitablement le retour du Bénin aux premières places en Afrique, parce que le Bénin mérite justement de revenir en termes de talent, en termes d'organisation, en termes d'engouement. C'est un pays de football qui n'a rien à envier au pays de la sous-région et il n'est pas question que le Bénin reste en rade, simplement parce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas. Non, l'Assemblée est faite, 5 heures, c'est pas long. La famille du football s'est retrouvée avec un quasi-consensus, parce que presque 74% des voix, c'est quasiment une quasi-unanimité. Maintenant, place au foot, place au ballon, place au talent. Votre lecture après ces 4 à 5 heures passées ici au siège de la Fédération ? On peut se rémémorer qu'il y a eu beaucoup de crises dans le football béninois, ce qui a provoqué une stagnation de ce football-là sur l'échiquier international. Et je pense bien que cette élection de M. Deschagus, désormais à la tête de cette institution, va peut-être donner un nouveau souffle. C'est comme lui-même l'a dit, un renouveau pour ce football béninois-là qui a besoin de s'organiser en interne à travers les championnats nationaux, que ce soit des catégories seniors, mais aussi des petites catégories, et aussi, si c'est, suit un fait, le football féminin. Et donc, c'est une organisation interne qui doit être très vaste, très pointueuse, de telle sorte à déboucher sur des participations, sur l'échiquier international, ce qui est important. En 2004 déjà, le Bénin partait à sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, si je ne m'abuse. Maintenant, il faut continuer, il faut être régulier de telle sorte à pouvoir bénéficier du large éventail que la FIFA offre déjà à toutes les sélections nationales, du fait qu'à partir de Qatar 2022, il y aura beaucoup plus de participants. Et donc, le Bénin doit pouvoir saisir sa chance. Et je pense que Deschabus doit travailler dans ce sens. Il est aujourd'hui l'espoir pour tout le football béninois. Il faut pouvoir l'aider dans ce sens-là. Et nous, dès l'extérieur, on pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a de l'espoir. Il faut beaucoup plus d'organisation professionnelle pour que le football béninois puisse revivre à jamais.